Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour vivre donc la sixième manche du championnat de Porsche Super Cup by Virtual Driver TX3. Nous sommes aujourd'hui en VOD puisque vous le savez si vous étiez avec nous hier soir, on a eu un petit souci technique qui nous a empêché de vous faire vivre en direct cette épreuve. Nous en excusons tout simplement, ça fait partie aussi des soucis techniques qui peuvent parfois arriver. On essaiera bien évidemment de résoudre le souci pour la prochaine diffusion qui aura lieu ce samedi avec le WTCS du côté du Salzburgring. On va jeter un coup d'œil à ceux qui nous attendent donc ce soir avec au programme la Porsche Super Cup, vous le voyez. Mais nous sommes ce soir dans une épreuve un peu particulière, le circuit de Monaco. Et oui, le circuit urbain de Monaco qui va nous accueillir pour deux courses de 18 tours. C'est également le nombre de virages qui compose ce circuit. Inauguré en 1929, 3 km 340, deux circuits pavés dans les... Pavés non, en tout cas coincés entre les immeubles de la Principauté. Et le record est quand même d'une 13, 556. On va être un peu plus lent, ce soir on sera à une minute 35, 36 pour les meilleurs. Et c'est Sébastien Vettel qui avait réalisé ce meilleur tour. Et c'était à l'occasion du Grand Prix de Monaco évidemment. Le classement général, le voici avec un Jean Loré pour l'instant leader avec 1272 points. Oui, 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 pour le Team Online Racer Crew. On retrouve derrière lui Vincent Coteville, Boris Despré. On a également Tony Beaugrand. Alors Tony Beaugrand, on doit vous en parler parce qu'il y a quelques absents ce soir. Jean-Philippe Ponceau, 5e devant Hervé Lecomte. Cyril Lagaric, 7e devant David van der Straten. La 9e place pour Aurélien Fago et Evan Marion, 10e. Il y a beaucoup d'absents, notamment Evan Marion. Nous n'avons pas d'excuses, en tout cas de raisons de son absence. Par contre, nous savons que Tony Beaugrand n'est pas là suite à un souci de pédalier. Aurélien Fago est absent pour un souci de PC. Et Julien Brann, ça vous dit peut-être quelque chose, ce jeune belge de 17 ans qui avait fait très très fort lors des premières courses. Eh bien, c'est bien simple, il est parti du côté d'iRacing. Il a décidé de changer d'air, il est toujours au sein des TX3. Mais on lui souhaite bonne chance dans son aventure en Porsche Cup chez iRacing. Donc, il y a eu un changement de plateforme pour lui. Alors évidemment, je suis un petit peu seul sans mon... Oh là, le... La webcam a fait quelque chose d'atroce. Je suis un petit peu seul sans mon chat. J'espère d'ailleurs que vous allez être très nombreux à consulter cette VOD. Bien entendu, on va quand même jeter un petit coup d'œil rapide à la fiche technique de cette Porsche. On ne l'a pas assez évoqué. Mais voici donc ce qu'il en est pour ce Flat 6 mythique que l'on va donc entendre rugir dans quelques instants. Et dans les rues de Monaco avec au programme la première séance qualificative. On le rappelle, 15 minutes allouées aux pilotes. Ceux-ci doivent se placer donc le mieux possible. Ça ne va pas être simple, mais on a quand même un petit avantage. C'est que ce soir, nous aurons environ entre 13 et 15 pilotes. C'est assez peu défini pour le moment. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a divisé en deux la session. Parce que sinon, on se retrouve avec 30-32 pilotes sur Monaco. Ça aurait été quasiment injouable. Donc, on a préféré jouer à la sécurité. Sachez également que le circuit de Monaco qui est actuellement utilisé sur Assetto Corsa n'est pas le plus beau circuit du monde sur Assetto Corsa. Donc, il y aura peut-être quelques petits soucis aussi au niveau de l'affichage entier à s'en excuser. Et la séance qualificative va débuter d'ici quelques instants. Grâce à la magie du montage, on va attendre beaucoup moins que d'habitude, bien entendu. Et on se retrouve donc avec nos amis pour vivre les dix dernières minutes. On l'espère en tout cas, si cela se passe bien. Car les soucis techniques ne nous auront pas épargnés ce soir. En tout cas, je vous souhaite une bonne séance qualificative. On se retrouve tout de suite pour la vivre ensemble. C'est parti ! Et direction donc la piste de Monaco pour cette séance qualificative. dont il ne reste déjà plus que dix minutes quarante-cinq avec, pour l'instant, la position pour Jean Loré. Jean Loré qui s'est montré donc le plus rapide pour le moment. Alors, on rappelle évidemment qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, notamment en pré-qualif. Il y aura aussi des absents, comme on vous l'a dit. Tony Beaugrand ne sera pas là. Aurélien Fago non plus. Et Julien Brann également vous a montré au préalable le classement. Et vous avez vu ce qu'il en retourne. Ça va donc changer pas mal la hiérarchie. On va donc se plonger directement dans les tours rapides. Pour l'instant, vous voyez qu'ici, par exemple, Jean Loré est en tour de sortir. On a également ici Kevin Lagrange. Et on va voir si on peut retrouver nos pilotes de tête sur une piste, comme le circuit de Monaco, qui, vous le savez, n'offre pas énormément de trajectoires, de possibilités. On va donc voir si le nombre de pilotes déjà inscrits peut se présenter. Pour l'instant, il ne sont que 15 en piste. On a pu, je pense, accueillir encore deux ou trois pilotes, puisque l'on a séparé en deux les divisions. On est à bord de la voiture de Jean Loré, alors qu'il attaque le droit de Sainte-Dévote. Et la montée du Casino maintenant, avec cette Porsche. Le S du Casino maintenant. Attention, ici, il faut se laisser glisser. Et on redescend vers le droit de Mirabeau. Ici, on oublie complètement la bosse. Contrairement à la Formule 1, on n'est pas obligé de se décaler. Si on veut réaliser un beau tour, l'épingle du Loves ou du Grand Hôtel, ça dépend de la gare, ça dépend de quelle génération vous êtes, évidemment. Le premier droit du portier, le deuxième droit du portier, le voici. Et ensuite, on entre dans le tunnel, le mythique tunnel de Monaco. Alors, on ne l'a pas encore évoqué, mais il y a eu des changements concernant les limitations de track, de piste, puisqu'il n'y a désormais plus qu'une roue autorisée au-delà de la piste. Le freinage de la chicane du port pour Jean. Dans cette séance qui a déjà atteint la moitié de sa durée. Le gauche du bureau de tabac. Le S de la piscine. Deuxième S de la piscine. Oh, et ça s'est loupé devant. On laisse passer en tout cas. Attention à ne pas envoler Lilo, qui protège la chicane. L'épingle de la Rascasse. Attention, on est très proche du mur. Le droit, Anthony Noguès. Et on relâche les chevaux de cette Porsche pour un tour, donc ici, de cette piste de Monaco. Et Jean-Lauret va-t-il améliorer ? Oui, une 930. À 7 minutes 45, Kevin Lagrange qui va à son tour attaquer un tour chrono pour essayer d'aller chercher peut-être Jean-Lauret. Et on retourne à bord de la voiture de Kevin qui est en gros survirage dans le droit de Sainte-des-Votes. La montée s'annonce un peu plus compliquée. Parce qu'il y a du trafic devant lui. Peut-être, je crois, Jean-Philippe Ponceau a vérifié. En tout cas, la chose que l'on peut constater, c'est que l'absence de certains pour cette manche de Monaco n'est pas une mauvaise chose. Ça va peut-être nous permettre d'assister à une course avec des rebondissements et surtout moins de trafic. Puisqu'on le sait, ce sont deux manches sprint qui attendent nos pilotes ce soir avec une durée environ de 30 minutes entre chacune de ces épreuves. Et on espère qu'on n'aura pas trop de dégâts. Mais habituellement, les garçons nous ont habitués à bien se comporter sur les manches où c'était un petit peu plus serré. Où la piste n'était pas forcément adaptée pour plusieurs pilotes. Eh bien, on a pu avoir droit à des belles bagarres sans forcément retrouver quatre pilotes dans le mur. Ce qui n'est pas le cas de toutes les courses, malheureusement, sur les simulations que l'on commande. On retrouve ici le gauche du bureau de tabac. Alors, les tribus ne sont pas très fournis. C'est un peu le souci de cette version de Monaco sur Assetto Corsa. Les circuits sont assez vides. C'est un petit peu dommage. Mais ça, c'est évidemment totalement indépendant de la volonté de l'organisation. C'est le jeu. Et c'est vrai que le circuit de Monaco était très longtemps bâclé sur Assetto Corsa. On en a désormais aujourd'hui, vous le voyez, une version tout à fait potable. Très correcte même visuellement. Allez, le tour de Kevin Lagrange. Et ça améliore. Mais ça n'est pas suffisant pour s'emparer de la pole position. On retourne un petit peu derrière avec la troisième place de Stéphane Koch. La quatrième pour Vincent Coteville, qui d'ailleurs n'est pas loin de Stéphane Koch sur le circuit. Puis la sixième place pour, je pense, notre ami David van der Straten. Effectivement, j'allais attendre l'éventuel passage d'un des pilotes. Mais c'est bien lui qui est sixième. Devant, visiblement, notre ami Cyril Scheri. Du team ACFR qui est allé taper. Et vous le voyez directement, les stigmates sur le parti gauche de cette Porsche Super Cup. Et bien la résultante de tout ça, elle est bien simple. Le tour est foutu. On peut donc le relancer pour David Scheri. qui va tenter de remonter. Si on continue, juste derrière, on retrouve Sébastien Pierre en huitième position. Juste devant. Alors, qui est neuvième ? Là, ça a l'air de m'échapper. Ce que l'on sait, c'est que normalement, c'est Hervé Lecomte qui est dixième. Et donc la neuvième place, c'est bien Cyril Lagarigue. Et bien voilà, les trois lettres de l'abréviation de Cyril ne m'ont pas trompé. C'était bien lui, j'avais un doute, mais il fallait mieux vérifier. Attention, la onzième place, c'est pour Ludovic Méziers. Je vous remercie pour son aide alors que je tentais de résoudre les soucis puisque vous regardez certainement cette VOD en ce vendredi à 16h puisqu'hier, le live n'a pu être lancé suite à un souci. Alors, on a tenté pendant près d'une vingtaine, trentaine de minutes de relancer la diffusion sur X-Speed, mais rien n'y fait. On a malheureusement perdu toute chance de diffuser cette course pour une raison qui m'est inconnue. On va donc procéder à la réinstallation de certaines choses afin de soulager un petit peu le PC. Puisqu'à mon avis, il y a peut-être eu des soucis. En tout cas, le flux par T de chez X-Speed n'était pas reçu par YouTube. Voilà pour les petits soucis techniques, mais on va les laisser de côté à 3 minutes 50 de la fin de cette qualification. On notera que Jean Loré en a remis une couche puisqu'il est remonté à 3 dixièmes d'avance sur notre ami Lagrange. Stéphane Coche toujours 3e, 4 dixièmes devant Vincent Queudville. C'est assez serré, les 14 pilotes sont pour l'instant en train de se battre avec 3 secondes d'écart. On en a d'ailleurs perdu un. On aurait dû avoir 15 pilotes dans cette première division. Je rappelle qu'on est ce soir sur la première des deux divisions et que lorsqu'il y a beaucoup trop de pilotes, on aime du côté des TX3 créer deux serveurs pour une division 1 et une division 2. Ainsi éviter les surcharges de voitures sur la piste, surtout sur un tracé comme celui de Monaco avec des rails extrêmement proches. Ici, on se jette à 30 du côté de Saint-Dévoque. On l'a vu hier, elle, en Porsche Super Cup, mais ça ne s'est pas toujours bien passé. Allez, avec Jean Loré maintenant. Retour à bord de la Porsche de l'actuel leader du championnat. Et on attaque un nouveau tour. Vous avez en bas les informations spécifiques à Jean avec la vitesse, le rapport de boîte, le nombre de tours minutes et enfin le meilleur chrono, 1.34830. C'est pour l'instant, lui, le Polman Proviso. On va voir si derrière, c'est un petit peu plus... acharné du côté de la deuxième place alors qu'il y a contact à la sortie du S de Massenet. Alors, est-ce que Kevin Lagrange est en train d'améliorer ? Il est à la sortie de l'épingle de la Rascasse. On va donc découvrir, à la sortie du virage Anthony Noguès, le chrono peut-être de Kevin Lagrange. Et il se rapproche, mais ça n'est pas suffisant. Il y a amélioration. Alors, il reste 2 minutes, sachant qu'on tourne en 1.30. Il a largement encore la place pour faire un tour. Notre ami Kevin Lagrange, qu'en est-il de Jean Loré ? Il est à la chicane du port. Pour l'instant, le Polman. Cette Porsche numéro 31. Alors qu'il y a toujours du soleil. Ça fait plaisir. Ici, du côté du port de Monaco. On retourne vers l'été. Et ça se sent. Il va rester surtout deux manches. Après celle-ci, on terminera au mois de juin avec deux épreuves. Le 1er juin est le 22, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être le 26, je vais vérifier de ce pas. Effectivement, ce sera le 22 juin, la finale qui aura lieu en Belgique, du côté du circuit de Spa-Francorchamps, évidemment. D'ici là, on ira évidemment ailleurs. On aura tout d'abord le tourniquet hongrois qui nous attendra. Alors on a eu pas mal de dessins de circuits du côté de cette Porsche Super Cup. Et le résultat est là. Il y aura sans doute, on l'espère, des vainqueurs différents. C'est lors de courses comme celle-ci du côté de Monaco que l'on pourrait peut-être avoir des soucis ou des outsiders. Ce qui peut être d'ailleurs le cas pour l'instant avec Jean Loret. à l'épingle pour l'instant. 30 secondes, 30 secondes dans cette épreuve. Et les deux hommes de tête sont pour l'instant dans un tour rapide. Kevin Lagrange qui en a conclu un, qui n'était pas suffisant pour améliorer son chrono. Alors qu'au premier plan, on a une voiture qui s'est arrêtée dans la montée. Et voilà, Jean-Philippe Ponceau s'est attribué à la troisième place provisoire, à la deuxième ligne, aux côtés de Stéphane Koch. Bien joué pour Jean-Philippe. Et ça y est, nous sommes désormais à la fin du temps réglementaire de cette séance. On va donc retrouver les deux leaders. Allez, Jean Loret qui va en terminer peut-être, histoire de remettre une couche, mais ce n'est pas nécessaire. Il sera en pole position donc. Jean Loret devant notre ami Lagrange. Troisième place pour Ponceau, qui est bien devant Stéphane Koch et Vincent Queutteville. Tout cela est de bonne augure pour la qualification en un tour, puisque c'est assez serré derrière, même si devant, on a évidemment Lagrange et Loret sur un même rythme. Et bien derrière, pardon, on retrouvera l'ensemble du peloton avec un petit peu de bagarre. Évidemment, je n'ai pas de chat pour m'accompagner ce soir, puisqu'évidemment, il n'y a pas de direct, puisque vous le savez, on a eu un petit souci. Mais on va marquer ensemble une très, très courte pause. On va se retrouver pour la première course. Première course qui s'annonce palpitante avec à peu près 30 minutes d'épreuve. Ça va être chaud sur le circuit de Monaco, avec donc Jean Loret en pole position devant Kevin Lagrange. Deuxième ligne pour Ponceau, qui sera donc justement Stéphane Koch. Ça nous promet de belles bagarres. A tout de suite pour la première course. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Allez, de retour du côté de Monaco avec la grille de départ de la première course qui s'est désormais installée. On va donc pouvoir jeter un coup d'œil à ce qui se passe en piste dans quelques instants. Pour le moment, il reste 45 secondes aux différents pilotes pour venir rejoindre leur emplacement sur la grille de départ. Et ensuite, on pourra donner le départ de la première épreuve de la soirée avec, je le rappelle, donc Jean Loret qui sera en pole position. On attend Jean au tournant. C'est le cas de le dire avec le S, le droit de Sandeveot, cette mini chicane, qui aura fait des dégâts par le passé, que ce soit en Formule 1 ou en Porsche Cup ou en forme de support de monoplace. On se rappelle du carton monumental qu'il y a eu en GP2 en 2013, je crois, 2012. C'était assez chaud. On avait 10 voitures arrêtées. C'était assez monumental. Voilà, le départ va être donné dans quelques instants. On va passer évidemment sur le direct. Voilà, avec les feux qui s'allument dans quelques instants, l'extinction de ces derniers. Et on pourra rouler à Monaco, c'est fait. Voilà, avec le bon départ de Jean Loret qui se retrouve donc en tête à la sortie de Sandeveot. Derrière ça bouscule un petit peu tout le monde. Et la montée se passe sans trop de problèmes à la file indienne. Quoique, on essaie quand même de passer derrière. Je ne sais pas qui est ici, derrière Sébastien Pierre. Ouais, ce serait bien Van der Straten qui est juste derrière. Attention, parce que là, ça ne se joue à pas grand-chose. Et l'attaque à l'intérieur du droit de Mirabeau. Ça ne passera pas. Alors que derrière, on a tenté le coup quand même pour essayer de passer. 14 pilotes dans cette division. Attention, ça a touché. On se retrouve avec des pilotes un petit peu en difficulté dans le droit du portier. À l'extérieur, peut-être David Van der Straten qui va peut-être passer. Sébastien Pierre sous le tunnel. C'est joli. Et c'est fait. Bien joué. En tête, Jean Loré se retrouve donc bien à l'avance devant Kevin Lagrange. Les deux pilotes sont en maîtrise totale pour le moment. Derrière, on a Boris Desprez. Boris Desprez qui a pris un excellent envol. On le retrouve juste derrière. Stéphane Koch a donc pris le meilleur sur Jean-Philippe Ponceau. Il est 3e. Stéphane Koch, Jean-Philippe Ponceau est juste derrière 5e. Et on va avoir donc le 1er tour couvert en tête par Jean Loré. C'est fait. Voilà, Jean qui couvre le 1er des 18 tours de course ici dans les rues de Monaco. Et le passage, toujours très impressionnant. Et des voitures dans le droit de Saint-Dévoix. La montée maintenant vers le casino. Ça reste chaud. Attention parce que là devant, on a une explication. Avec, semble-t-il, ouais, c'est chaud. C'est, oui, c'est Sébastien Massé, pardon, qui était un petit peu à l'explication. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé. Allez, on est sur la face avant de la voiture de Sébastien Massé. On va arriver dans le droit de Mirabeau maintenant. Chassé à la deuxième place par Leclerc. Lecomte, pardon, excusez-moi. Regardez, cette vue du dessus qui nous offre une opportunité de voir un peu les écarts aussi. Alors là, ça ne va plus être très intéressant puisqu'ils vont rentrer dans le tunnel. Mais c'est assez intéressant de voir les écarts en temps réel. Une seconde pleine déjà entre Jean Loré et Kevin Lagrange. Jean qui, pour l'instant, est parfaitement en maîtrise de son sujet. Alors Monaco, il n'y a pas de secret. Il ne faut pas attaquer à Monaco. Il faut laisser venir la piste et vous allez tomber vos chronos tout seul. C'est un petit peu le cas particulier que représente cette piste de Monaco. Très, très courte. On vous l'a présenté tout à l'heure dans ses moindres détails en termes de distance. Et nouveau tour couvert par Jean Loré. Deuxième boucle. Ça va très vite. On tourne en 1'35. C'est assez chaud. Quand on voit tout à l'heure, on est en 1'34 pour la Calife. Quasiment moins d'une seconde du meilleur temps. Alors, retournons un petit peu plus loin. On est à peine au passage du transpondeur avec Cyril Chéry. Dixième à la bagarre avec Massé. Allez, on embarque avec Sébastien Massé justement. Dans la montée du casino. Le S de Massé maintenant. La droiture nécessaire pour enchaîner les bosses et les enchaînements de ce circuit de Monaco est incroyable. C'était très large pour Cyril Chéry. On rappelle, la maigreur du plateau n'est pas uniquement due à la difficulté du circuit. On le rappelle évidemment. Puisqu'il y a normalement quelques pitotes qui sont absents pour des soucis techniques. On notera Tony Beaugrand, très bien classé au classement général, qui se retrouve pour l'instant absent pour un souci de pédalier. Problème de PC pour Aurélien Fagot. Et évidemment, également, Julien Brann. Alors, Julien Brann, c'est un petit peu particulier. Le jeune talent belge de 17 ans qui évolue toujours au sein des TX3. C'est retiré du championnat. Parce que certains l'ont trouvé tellement bon qu'il a décidé de se diriger vers iRacing. Donc, il sera représentant de l'équipe TX3 sur le jeu eRacing désormais. Alors, pourquoi pas ? Ça reste, je pense, en tout cas sur du GT et de la Porsche Cup pour lui. Mais on lui souhaite en tout cas bon courage et bonne réussite dans son projet de pilotage sur iRacing. En tout cas, pour Assetto Corsa, la lutte reste chaude. Alors, ça commence à prendre de l'avantage pour Jean Leray. Jean Leray qui se retrouve donc bien en tête à son affaire. Mais, Kevin Lagrange ici, pas si loin. On est sur le bord, le bas de la portière de la voiture de Kevin Lagrange. Et vous voyez que ça défile très, très vite. Et le rail n'est pas loin. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça défile à une vitesse incroyable. La sortie du tunnel et le freinage de la chicane du port. Aucune erreur pour l'instant. Passage parfait pour les deux leaders et pour le reste du peloton. On n'a perdu personne pour l'instant. Aux avant-postes. Nous n'avons évidemment perdu qu'un seul pilote à l'instant. Fabien qui s'est retiré. Pour quelles raisons, nous n'avons pas de réponse malheureusement. Mais, Fabien n'est plus parmi nous. Nous sommes donc 13 en piste pour le moment. Et nouveau tour couvert. Le cinquième. Revenons un peu plus en arrière avec de la bagarre. Cyril Chéri qui tient. Oh, une voiture dans le mur à la sortie du droit de Massenet. La sortie du virage d'Anthony Noguès. Pardon, qui a été le théâtre d'un gros tête-à-queue pour Hervé Lecomte. Qui peut repartir 13e et bon dernier. C'est l'avantage évidemment quand le peloton est un peu plus petit. qui a la moine tendance à vouloir revenir et se faire percuter, fort heureusement. En tout cas, la lutte est à tous les étages. Alors, elle paraît peut-être un peu neutralisée, cette bagarre, due au dessin du circuit. Évidemment, pas facile de dépasser ou de prendre l'avantage sur les uns et les autres. Ici, Vincent Queudville à l'image. Cinquième derrière Jean-Philippe Ponceau. Les deux Porsche roses qui évoluent bien pour le moment. Quatre et cinquième place. Alors, on a pu voir, voilà, un nouveau contact avec les armes. C'est triple glissière pour Vincent Queudville. Et on peut rapidement constater les dégâts sur l'une des voitures. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'on a les vitres qui s'effritent. Et là, on a une voiture qui est sortie. Je ne sais pas de qui il s'agit. Excusez-moi, laissez-moi peut-être le retrouver. Eh bien, écoutez, c'est bien Boris Després. C'est Boris Després qui est sorti, malheureusement. Alors, dans son malheur, il n'a pas perdu trop de place. Il est toujours huitième, mais quand même, ça fait une belle sortie. David Lagrange, deuxième. Toujours à la chasse du leader, Jean Louré, qui est indétrônable pour le moment. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Alors que nous sommes dans les premières minutes de cette deuxième séance qualificative, les premiers pilotes sont en tour de sortie. Et comme à son habitude, Jean Louré a préféré être parmi les derniers, puisque vous le voyez sur la droite, les deux Porsche du team de Jean Louré et de Kevin Lagrange sont parmi les plus loin dans la pitlane. Et on n'a donc pas pris de risque pour essayer de savoir inscrire les deux voitures sur le haut du tableau. On a préféré patienter et on va donc retrouver Kevin Lagrange et sans doute son coéquipier, Jean Louré, en piste dans quelques instants. Pour le reste, nous avons déjà des pilotes qui sont en tour de sortie et qui vont entamer. Voilà leur tour rapide, c'est le cas de Stéphane Koch. Alors que vous voyez, certains sont à plusieurs 15-20 secondes. C'est tout à fait normal, puisque ce sont, je le rappelle, les tours de sortie. Voici les tours valables. Donc on a Stéphane Koch qui entre dans un chrono rapide, Sébastien Pierre, Massé, Cyril Chéry, Vincent Coteville, Boris Despré et Stéphane Koch, que vous savez à l'image, sont donc actuellement dans un tour rapide. Et vous le voyez, il y a encore 5 pilotes sur la partie gauche, 4 maintenant, qui n'ont pas encore inscrit de chrono, puisque Hervé Lecomte vient de terminer son tour de sortie. Alors on a Boris Despré qui est également là, Cyril Chéry que l'on va suivre d'ailleurs dans son tour rapide également. Il est déjà lui du côté du S de la piscine, alors que je crois qu'une des deux voitures est sortie du côté des hommes de tête. On va vérifier ça dans quelques instants. La fin du chrono de Cyril Chéry. Pour l'instant, le record était en 1.37 en tour de sortie. Évidemment, ça va bien évidemment tomber. Et voilà, Cyril Chéry, 1.37.7 derrière, pour l'instant, le plus rapide, David van der Straten. On a Fabien Taraki qui vient de rejoindre la session. Ludovic Méziers s'empare du... Non, il ne s'empare de rien du tout puisqu'il vient d'entamer son tour rapide. Et on va donc retrouver, non pas Jean-Lauret, mais voilà, Kevin Lagrange après son tour de sortie. On va embarquer avec lui. 5 minutes 30, on a donc largement le temps du côté de Jean-Lauret d'attendre encore une ou deux minutes avant de sortir et pouvoir bénéficier d'une piste claire. Voilà, ça s'élance du côté de Kevin Lagrange. Et attention à droite parce qu'il y a une voiture qui sort, une voiture rose. Ce qui ne devrait pas d'ailleurs poser de problème. Voilà, on est dans la montée maintenant du casino dans cette superpôle, je le rappelle, donc 10 minutes. Une seule tentative pour se placer sur la grille de départ et le plus rapide, eh bien, se verra hériter de la deuxième pole position de la soirée. La première avait, pour le compte, été, eh bien, remportée par Jean-Lauret devant Kevin Lagrange, que vous avez à l'image. Est-ce que Kevin va pouvoir dépasser Jean-Lauret sur la grille ? On verra bien, c'est très important peut-être pour le premier virage. Pour l'instant, c'est Stéphane Koch en une, 36-275, qui, eh bien, corrige de 7-10e notre ami David van der Straten, qui a fait une belle sortie pour l'instant. Vincent Coteville, 3e, Cyril Chéry, 4e, 5e, Sébastien Pierre, Lecomte, 6e, et N. Lagarig, 7e, en tour de sortie. Donc, ils ne sont que 6 à avoir entré un chrono. Allez, en Corée, on sera à mi-chemin. Le chrono de Kevin Lagrange sera bientôt connu. On continue d'évoluer avec lui. On arrive du côté, donc, du S de la piscine. On va jeter un coup d'œil. Jean-Lauret n'est toujours pas sorti des box. Attention, 4 minutes. On sait qu'on tourne en 1 minute 30, mais il ne faudrait pas se louper. Voilà, l'ensemble du plateau est quasiment rentré au box. Dernière accélération. Après, le droit Anthony Noguès. Voilà, pour Kevin Lagrange, ce sera suffisant pour aller chercher une éventuelle position. Une, 36-275 à battre. Et c'est fait ! Et d'une manière très autoritaire. Eh bien, voilà, désormais, nous avons les éternels dernières minutes qui sont allouées à cet homme. Jean-Lauret, qui s'il avait des sponsors, ferait, à mon avis, des merveilles. Voilà, Jean est le seul, pour l'instant, avec Fabien, à ne pas avoir entré de chrono. On va voir si Fabien est en tour de sortie. Oui, ça tombe bien. Eh bien, voilà, on va lui offrir un petit peu de vue à notre ami Fabien avec ses couleurs de NK Design. On sait, le garçon très doué en création de ce qu'on appelle les skins. C'est livré de voitures de compétition. Il fait également des cides, des casques. Enfin, bref, il a plusieurs cordes à son arc. Et c'est vrai qu'il se débrouille bien, également, derrière un volant. Allez, il va sortir pour un tour rapide. Et je pense que quand il sera passé, on devrait ne pas avoir tardé, je pense, Jean-Lauret à la sortie de la pitlane. Allez, le tour rapide de Fabien. On l'aura, je l'espère, en entier, ou du moins, quasiment. La remontée du casino, maintenant. Le S de Massenet et la redescente vers l'épingle de la gare ou du Grand Hôtel. Je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, les différents noms qu'a apporté cette épingle du Leuves, également. Le droit du portier, c'est ici quand 88 Ayrton Senna avait mis fin à sa course, alors qu'il menait pour 50 secondes devant Alain Prost. Il était même rentré chez lui sans même repasser par le paddock, habitant à quelques immeubles de là. Allez, la fin du deuxième partiel. Alors que Jean-Lauret est en tour de sortie, on ne vous l'a pas dit, mais nous, on l'a vu. Il n'y avait plus le petit pit à côté de son nom. Allez, on va terminer le tour de Fabien. Un peu lent au bureau de tabac. Très précautionneux dans le transfert des charges du S de la piscine. Ce n'est pas simple, ici ce S avec ses voitures. Énormément de puissance à passer au sol et parfois, ça glisse. Mais il s'en sort très bien pour l'instant, Fabien. Un beau chrono, propre en tout cas. C'est le plus important ici à Monaco, le dernier virage. Et on va découvrir ensemble le temps réalisé par Fabien. Et il hérite de la huitième position. Et bien voilà, reste à savoir maintenant si le dernier tour que l'on va suivre lors de cette qualif sera bon pour Jean-Lauret. Alors attention, parce que je ne connais pas le délai post-abaissement de drapeau à damer pour terminer son tour. Mais il ne lui reste que 50 secondes et il faut au moins 1 minute 30 pour faire un tour. Alors est-ce que Jean s'y est pris un tout petit peu trop tard ? On ne sait pas. On verra ça dans quelques instants. Pour l'instant, le tour avec Jean. On le vit en caméra embarquée. On le vit en caméra embarquée. Le chrono est officiellement terminé pour cette séance. Jean-Lauret va devoir aller chercher dans ses derniers retranchements pour terminer ce tour dans les temps. La réaccélération à la sortie de la rascasse. Le dernier virage. Est-ce que ce sera la pole position 1'35'262 à battre pour être devant Kevin Lagrange ? Et c'est fait pour 2 dixièmes. Et bien voilà. Et bien voilà, on retrouvera donc sur la première marche, sur la première ligne de cette grille de départ, notre ami Jean-Lauret aux côtés de son coéquipier Kevin Lagrange. On ne va pas perdre un instant de plus. Et on va tout de suite se diriger sur le départ de la deuxième course de la soirée. On ne va pas perdre un instant de plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Fabien Taraki qui se retrouve donc devant Ludovic Méziers ! Et voilà ! La procession est lancée ! C'est propre jusque-là ! Nous n'avons perdu personne ! Jean-Lauret en tête donc ! Et le reste du peloton ! Attention c'est un peu plus chaud là ! Derrière ! Avec semble-t-il... C'est Sébastien Pierre qui a déjà des dégâts sur la partie gauche de sa voiture ! Nous passons dans le tunnel maintenant ! Premier freinage de la chicane du bus stop pour les hommes de telle ! Donc Jean-Lauret devant Kevin Lagrange, Stéphane Koch ! Nous avons David van der Straten ! Quatrième ici à l'image ! Devant Vincent Queue-de-Ville ! C'est riché ! On a déjà une voiture à l'arrêt ! Je pense que c'est Jean-Philippe Ponceau qui est au box ! Et non ! Il y a une voiture qui est arrêtée je ne sais pas qui c'est ! Attention Ponceau qui tente l'extérieur ! C'est bien joué ! Et la Porsche qui est arrêtée dans les box c'est la mienne ! Donc autant pour moi ! Désolé pour cette petite erreur ! Je pensais qu'un pilote avait déjà abandonné effectivement ! J'ai également besoin d'une voiture également pour suivre ses sessions ! Premier tour couvert donc ! On est en fond de peloton avec Jean-Philippe Ponceau ! On peut faire la remontée du casino ici avec Sébastien Pierre ! A la bagarre ! Pour la 6ème place détenue pour l'instant par Cyril Chéry ! Boris Desprez 12ème également dans ce S de Massenet ! Retour sur Kevin Lagrange qui n'est pas loin de Jean Loré ! Les deux hommes qui sont plus proches que ceux à quoi nous avions droit lors de la première épreuve ! C'est de bonne augure ! Est-ce que Kevin Lagrange va se retrouver en position d'aller peut-être porter une attaque ? Ça n'est pas impossible ! Pour l'instant en tout cas ces deux là sont parfaitement en maîtrise de leur sujet ! Puisque déjà deux secondes les séparent de Stéphane Koch ! Et la grosse dérive pour Kevin Lagrange ! Il s'en sort de nouveau très bien ! On aurait pu avoir pour le même prix une voiture dans le rail à la chicane de la piscine ! Mais il n'en est rien ! C'est passé sans soucis ! Et on va conclure le deuxième tour de course ici ! Alors entre les deux courses vous ne l'avez pas vu évidemment ! Mais les pilotes se sont renseignés concernant les éventuels coupages autorisés ! Et il s'avérait que c'est beaucoup plus sage et beaucoup plus tolérant que ce qui avait été initialement établi ! Et donc certains se trouvaient surpris de ne pas avoir été pénalisés ! Mais en même temps c'est logique puisqu'on retrouve des rails assez régulièrement sur le bord de cette piste de Monaco ! Retour derrière avec visiblement David van der Straten qui aurait doublé un Stéphane Koch qui aurait glissé au cinquième rang ! Alors peut-être à contact ! On va jeter un coup d'œil à la voiture de Stéphane qui ne semble pas avoir de stigmate de ce qui s'est passé ! Il se retrouve donc cinquième devant les voitures de Cyril Chéry et de Sébastien Pierre ! Sébastien Pierre avec qui nous allons d'ailleurs tout de suite prendre place à bord de sa Porsche ! Dans le droit de Mirabeau qui arrive, voilà ! Avec la chasse qui s'opère sur Stéphane Koch qui est donc parti à la faute ! Alors on n'a pas vu véritablement ce qui s'était passé pour Stéphane mais en tout cas le résultat est là ! Attention ! Oh ! Kevin Lagrange qui est allé percuter le mur ! Alors est-ce que c'est un véritable choc ou un souci de décalage serveur ? Non, non ! Il a bien tapé le mur ! Attention ! Parce que Kevin Lagrange est en train de faire un joli coup effectivement au championnat en étant peut-être deux fois deuxième ! Mais là, il a endommagé une partie importante de sa Porsche en espérant qu'elle ne soit pas pliée au niveau de la direction ! Parce que vous savez que c'est toujours un accalvaire ici à Monaco avec une direction qui n'est pas précise au possible ! On peut très vite se retrouver dans le rail donc effectivement il fait bien d'être prudent mais là il a tapé quand même très fort à la chicane du port ! Nouveau tour couvert donc par Jean-Lauret en tête ! Ici on est avec Hervé Lecomte qui est un petit peu plus loin ! Et si on remonte dans ce peloton on a une lutte juste devant Sébastien Massé avec Sébastien Pierre ! On va aller le voir d'ailleurs Sébastien Pierre maintenant ! Voilà qui revient très très fort sur Cyril Chéri depuis le début de cette deuxième course ! On embarque sur le toit de la voiture de Sébastien Pierre donc septième pour le moment de cette deuxième épreuve ! Et ça glisse avec le délestage en haut de la montée ! Très très vite à la limite de se faire piéger ! Et redescend vers l'épingle toujours avec un écart aussi serré entre les deux Porsche ! Et on risque de voir ce genre de passage très proche entre les voitures pendant une bonne partie de l'épreuve ! En tête Jean-Lauret donc ! Ça ne bouge pas ! On va revenir quand même sur la troisième place pour l'instant de David van der Straten qui fait une belle course ! Lui qui nous avait un peu plus habitué à la fin du top 10 sans vouloir lui manquer de respect ou remettre en doute ses capacités de pilotage ! Mais il est vrai qu'avec l'absence de certains pilotes ce soir comme par exemple Aurélien Fago ou Tony Beaugrand qui sont plus haut ! qui étaient plus haut dans la hiérarchie au classement général ! Et bien on retrouve des opportunistes qui peuvent marquer de gros points et il n'y aura pas beaucoup d'occasion cette saison ! Plus en tout cas avec les deux dernières manches en Hongrie et en Belgique ! Et on va donc retrouver David van der Straten potentiellement troisième éligible sur ce podium pour cette deuxième course ! Alors revoyons tout de même derrière Stéphane Koch ! Je me demande un peu ce qui s'est passé parce qu'on ne voit pas vraiment de stigmate d'un éventuel contact sur la voiture verte ! En tout cas peut-être s'agit-il simplement d'une faute sans forcément avoir été touché les armes-cours ! Les glissières qui jonchent cette piste de Monaco mais bon on verra bien ! Attention derrière c'est à l'attaque ! Qu'est-ce que ce serait ? Non ce n'est pas Jean-Philippe Ponceau ! Sébastien Pierre il est à la bagarre avec Sébastien Massé ! Allez Sébastien Massé on l'emmène ! Il nous emmène ! Il vous emmène d'ailleurs à bord ! On est proche de la sixième boucle, cap de tiers de course ici ! Dans ce deuxième arrêt ! Et on relance une nouvelle fois dans ce tunnel ! Très impressionnant aussi le son de ces voitures dans le tunnel ! Ça donne bien dans Assetto Corsa ! Ce qui donne moins bien c'est le freinage de Sébastien Massé à l'instant ! C'est un petit peu délicat celui-là ! Ça s'en sort une nouvelle fois convenablement ! Pas de gros choc ! On retrouvera quand même devant, on va aller voir un Vincent Queudville qui est en train de mettre la pression à David van der Straten ! Alors va-t-il pouvoir bénéficier d'une petite consigne ? On ne sait pas ! En tout cas les deux sont proches ! Et ça risque de nous offrir dans quelques instants je l'espère en tout cas une belle explication ! Le freinage ! Deux masses nez ! Il s'est bien passé ! Et l'écart qui reste stable entre ces deux-là ! 6 dixièmes ! Oui c'est chaud ! Entre ces deux-là ! Retour un petit peu plus loin avec Sébastien Massé ! Qui doit résister toujours ! Et derrière il commence à faire même un peu bouchon Sébastien ! Bouchon pour la Garrigue, pour Sébastien Pierre, pour Boris Després ! On les voit, ils sont tous là derrière à l'attente d'une éventuelle ouverture ! On voit également Ponceau, 12e, avec l'autre Porsche Rose en fond d'image ! Allez le cap du tiers de l'épreuve ici dans cette deuxième course de la soirée à Monaco ! Et au programme, on le rappelle, encore deux meetings dans cette saison ! Il y aura la Hongrie, le Hungaroring, ce sera pour... Hop ! Le contact avec le mur derrière pour une des voitures ! Est-ce que ce ne serait pas Boris Després ? Ce n'est pas possible que ce soit Boris ! En tout cas, ça a touché, ça c'est certain ! On retourne avec Jean-Philippe Ponceau sur le toit de la voiture pour l'instant, 12e ! À l'attaque du droit de Sainte-Dévote ! Et c'est sorti pour l'un des pilotes, Hervé Lecomte, qui arrive ! Attention, c'est chaud ! Et ça passe ! Hervé Lecomte qui a pu passer ! Qui est sorti là ? Ce serait Fabien ? Non, il est derrière lui ! Qui est sorti ? Excusez-moi, je n'ai pas vu de qui il s'agissait ! Ah, c'était bien Ludovic Mésier, pardon, autant pour moi ! Salivré m'avait échappé ! Retour avec Vincent Queuteville ! Toujours 4e et... Kevin Lagrange, 2e de cette épreuve ! Ça ne bouge pas devant, il reste... Environ 1,5 seconde, 2 secondes d'écart ! Voilà, Vincent Queuteville va se décider, je l'espère, dans quelques instants à attaquer ! Peut-être pour gagner la 3e marche du podium ! On aimerait bien en tout cas le voir porter l'attaque ! Nouveau tour couvert, le huitième pour les hommes de tête, avec toujours donc Jean Loré ! Nouveau tour couvert, le huitième pour les hommes de tête, avec toujours donc Jean Loré ! A son affaire ! Avec, semble-t-il, le titre au bout de... Au bout de la saison ! On se rappelle de Maxime Batty, de la structure de l'école de pilotage virtuel de l'EPV, qui s'était montré en tout début de saison comme une référence, et ensuite il s'est retiré ! Et il laisse ainsi la voie libre à Jean Loré, Maxime Batty qui était encore 9e avant cette épreuve, et qui a donc chuté au classement depuis Silverstone ! Ça n'est pas simple, un retour de sa part est toujours possible, mais il n'est pas du tout prévu ! Attention Jean Loré qui a touché le rail ! Jean Loré qui est allé toucher le rail à la sortie du S de la piscine, attention ! Il reste encore 10 boucles, hein ! Et regardez, ça a permis un petit peu à... A Kevin Lagrange de se rapprocher en tout cas ! Les deux voitures sont séparées d'un peu moins d'écarts maintenant ! La montée du casino avec toujours donc Jean Loré bien en tête ! Ça ne bouge pas ! Deuxième place donc pour Kevin Lagrange, tout en glisse ! Boris Desprez est 9e pour ce difficile pour le moment ! Stéphane Koch 5e, il a de nouveau perdu une position ! Au départ, comme tout à l'heure, mais là il revient très fort sur les deux devant lui, David van der Straten et Vincent Queudeville ! Ces trois-là se regroupent, ça peut nous donner une belle petite bagarre pour la deuxième moitié de cette épreuve ! On va suivre ça avec attention en tout cas ! David résiste à Vincent, c'est une certitude ! Cyril Chéri 6e, un peu esselé ! Même s'il est suivi par la garrigue ! Hop ! Et là on a une voiture qui décolle ! On a eu droit à Unity, comme on dit dans le milieu ! Alors qui est cette voiture qui a décollé ? Ce n'est pas ni David van der Straten ni Vincent Queudeville, fort heureusement ! Et je crois bien que c'est la dernière voiture ronde ! Alors qui s'agit-il ? On a toujours David van der Straten, 3e ! Mais ça chauffe pour David ! On sent que les prochaines minutes vont être décisives dans sa fin de course ! Je crois que c'est Massé qu'on a perdu effectivement Sébastien Massé et celui que l'on a vu décoller avec sa voiture ! Quel dommage ! Attention, ça chauffe ! Avec Stéphane Coche maintenant dans l'épingle ! Et devant, c'est très serré ! Plus que jamais pour la 3e marche ! Il y a 3 candidats pour cette ultime place sur le podium ! On est allé sur le vibreur à la sortie du portier ! C'était très très chaud pour Vincent Queudeville ! Est-ce que Vincent peut faire les freins à la chicane ? Rien n'est moins sûr ! Ce qui va le tenter surtout d'aller faire les freins ! Ce n'est pas non plus une chose aisée à faire ! C'est plus facile à dire de mon poste évidemment ! Mais bien loin des difficultés de la piste ! La pression sur David van der Straten qui ne doit pas faire de faute du tout ! Oh ! La faute peut-être pour Vincent Queudeville ! Et est-ce que Vincent peut la tenir ? Oui ! Eh bien il a de la chance ! Alerte pour Vincent Queudeville qui a failli perdre sa voiture à la sortie de la chicane de la piscine ! Qui ne paraît pas forcément la partie du circuit la plus délicate à manœuvrer ! Pourtant c'est bien là qu'il se retrouve en survirage ! En tout cas belle maîtrise ! Tout le monde n'a pas eu cette chance de récupérer sa voiture en dérive à la sortie de la piscine ! On reste évidemment sur cette bagarre ! On sait qu'en tête il y a 2 secondes 5 maintenant entre Jean Loré et Kevin Lagrange ! Ces deux là sont bien stabilisés maintenant ! Et fin seconde sur David van der Straten ! Comme Stéphane Koch tout à l'heure l'écart est invraisemblable ! Mais il y a possibilité de dépasser ! On a peut-être peur de partir à la faute ! On est peut-être trop précautionneux aussi ! Mais il faut comprendre que ça n'est pas simple de terminer une course encore avec 6 ou 7 tours à combler avec une direction pliée ! Donc on peut comprendre la réserve de certains pilotes sur les freinages ! On dirait presque pour nous de notre point de vue que c'est un petit peu trop réservé ! Mais on ne va pas les obliger non plus à aller se jeter dans la gueule du loup ! On voit les conséquences que ça peut avoir sur d'autres lives ou d'autres championnats où les pilotes sont très parfois même trop chauds ! Avec les conséquences que l'on sait ! Et de nouveau le contact pour Vincent Coteville à la sortie de cette chicane qui lui pose irrémédiablement problème ! Stéphane Coche prêt à saisir sa chance ! Douzième tour de course pour les leaders ! Ici avec Vincent Coteville et retour avec Stéphane Coche à caméra embarquée ! Montez le son ! Oh non ça sort large ! Ouais il va finir par faire une faute je pense Vincent Coteville qui sera la faute de trop, on va voir ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! le délicat passage du port pour ces trois hommes qui continuent de se battre vous avez pu profiter un petit peu de la caméra embarquée avec Stéphane Koch et les nombreuses dérives de Vincent Queutville et on constate maintenant que Stéphane Koch également se met à pas mal glisser donc on va bien être attentif à ce qui se passe parce que le premier qui fera la faute à mon avis perdra la bataille et non pas celui qui ira dépasser mais c'est celui qui craquera le premier plus tôt ça change un petit peu de la physionomie de la course jusque là en tout cas pour le moment cela s'annonce prometteur entre ces deux là on va quand même aller faire un petit tour devant puisque tout à l'heure il y avait une séparation de 2 secondes 5 entre Jean Loré et Kevin Lagrange sont poursuivants et on les retrouve maintenant à 1 seconde 3 donc on a peut-être soulagé pour les pneumatiques pour Jean Loré qui se dit bon ça n'est pas forcément course gagnée mais inutile peut-être d'aller trop loin sur les gommes et ainsi résulte cette deuxième course pour l'instant maîtrisée de bout en bout par Jean Loré dont le titre de champion se dessine petit à petit au fur et à mesure des épreuves remportées cette année c'est lui le plus titré en termes de victoire pour le moment Kevin Lagrange donc deuxième vous le voyez on retrouve la lutte avec nos trois loustiques pour le pied de podium attribué pour l'instant à Vincent Queudville on a un candidat Stéphane Coche et ces deux là se battent dans la troisième marche du podium que tient pour l'instant de manière assez magistrale David van der Straten qui se retrouve là au premier plan d'une lutte somptueuse et le pare-choc arrière de la voiture de Vincent Queudville qui témoigne des nombreux coups qu'a dû déjà subir derrière de cette Porsche Rose et vous n'avez pas d'information mais de notre côté David van der Straten et c'est à cet instant qu'il vient d'améliorer son record personnel sur le serveur, sur le circuit et bien voilà comme quoi parfois il faut y avoir je rappelle que certains pilotes en fait doivent réaliser un nombre de tours conséquents pour se qualifier évidemment mais si d'aventure vous touchez ne serait-ce que d'un millimètre le rail le temps n'est pas validé sachez en fait qu'on a tourné entre 200 et 500 tours 200 et 500 tours de qualification pour certains pilotes ce qui nous donne un peu une idée de l'application de certains dans ce championnat et c'est tant mieux d'ailleurs puisque ça nous offre de belles explications en tout cas des voitures qui se tiennent pour très peu de 2 dixièmes en parlant de 2 dixièmes justement c'est quasiment l'écart qui sépare Vincent Queudville de Stéphane Koch pour le moment 7 dixièmes maintenant vous voyez qu'on a pris un peu de retard ça revient très fort au freinage vous savez avec ce fameux effet élastique qui est spécifique au freinage on a toujours la sensation qu'un pilote va se rapprocher ensuite et bien ça se rééloigne c'est ça un freinage passage du S de la piscine maintenant oh et c'est le mur ah le contact avec les armes que pour Stéphane Koch et bien ils y seront tous passés au petit contact avec le mur que ce soit David van der Straten Vincent Queudville ou Stéphane Koch les trois auront eu leur moment chaud et en parlant de moment chaud et bien ça commence un petit peu à se à se transformer en une lutte plus compliquée que prévu pour Jean Loré regardez ça une seconde d'écart avec avec Kevin Lagrange que se passe-t-il on est en train de laisser revenir pour la photo finish ce qui n'est pas impossible mais dans ce cas là il faut être très prudent parce que je ne pense pas que Kevin Lagrange cracherait sur une victoire cette saison bien loin de là si Jean Loré lui en offre l'opportunité et bien ça pourrait être décisif pour le championnat derrière on sait la valeur d'une victoire ici en termes de points énormément de points attribués plus de 1300 points pour le vainqueur le leader pardon du championnat multiple vainqueur Jean Loré ça va très fort ah oui ça va trop fort même pour pour Kevin Lagrange sur la chicane qui se rapproche à moins d'une demi-seconde du leader alors va-toi avoir une course au finish entre ces deux là hop 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 le rappel à l'ordre il n'est pas cher payé par Kevin Lagrange parce que là ça aurait pu beaucoup plus mal se terminer le pointage 8 dixièmes moins d'une seconde entre les deux hommes de tête et si Kevin se concentre et évite les rails et bien il peut faire la jonction avec son coéquipier il lui reste désormais moins de trois boucles de ce circuit de Monaco pour peut-être s'emparer de la victoire nous n'avons pas d'écart sur voilà notre ami David van der Straten qui se retrouve maintenant à 25 secondes pleines juste devant Vincent Coteville et Stéphane on coche un peu plus d'écart entre ces trois là ils nous ont intéressé pendant la deuxième moitié de l'épreuve on place maintenant aux deux hommes qui se battent pour la victoire avec un petit écart entre les deux superbe maîtrise pour l'instant de Jean Loret qui gère l'écart la seconde elle est là on va d'ailleurs passer sur Kevin Lagrange ainsi vous pourrez voir sur le bas de l'écran à droite l'écart en temps réel donc 4,5 dixièmes pas plus maintenant et toujours cette réaccélération beaucoup plus agressive du côté de Kevin Lagrange ils vont passer ils étaient à 9 dixièmes d'écart au tour précédent et on va je pense retomber à 8 dixièmes et bien voilà un dixième par tour ça ne sera pas suffisant sinon il va manquer 5,6 tours mais c'est très chaud là mais on apprécie avec avec joie déjà le travail que vont devoir faire les carrossiers à l'issue de cette course parce que là le flanc droit de la voiture de Kevin Lagrange est dans un état mon dieu regardez ça alors pour avoir suivi récemment une course de Porsche Super Cup à Spa-Francorchamps je peux vous dire qu'en étant dans le paddock et en voyant le travail de certains ça fait mal au coeur il y a des carrossiers qui doivent à mon avis être sous Prozac parce que voir des voitures dans un état comme celui-là parfois ça peut faire très mal entre les fonds plats, les pare-chocs, les ailerons, les extracteurs d'air et les optiques ne fussent que les phares ça peut très vite chiffrer il va rester un tour il va rester une ultime boucle pour déterminer le nom du vainqueur et Jean Lauré semble pour l'instant bien en maîtrise on va voir si l'écart diminue un petit peu plus tard Stéphane Koch a donc lâché un peu de l'est mais il est passé ah Stéphane Koch est passé ça on ne l'a pas vu malheureusement c'est dommage il y a un dépassement tous les 20 minutes on le rate ça c'est vraiment dommage et bien la 5ème place elle est désormais pour Vincent Queudville il est passé Stéphane Koch et bien voilà sans doute une erreur de la part de Vincent attention ici Sébastien Pierre 9ème place avec Jean-Philippe Ponçois c'est Trousse ces deux là aussi ont quelque chose à jouer dernier tour entamé à l'instant par les leaders vous le voyez sur le haut de votre écran Final Lap c'est indiqué comme le port salue c'est magnifique et on va pouvoir se rediriger ensemble vers la tête de course dans quelques instants pour assister au passage du drapeau à Damier alors que l'on est remonté à 9 10ème entre les deux Porsche les plus véloces de ce soir et bien voilà l'occasion pour moi de vous donner rendez-vous lors de la 3ème partie de ce championnat les deux dernières courses la Hongrie et enfin Spa-Francorchamps la finale le 22 juin ça s'annonce Tony Truand avec là-bas des opportunités de dépassement beaucoup plus importantes qu'ici à Monaco Monaco qui aura donc été le théâtre d'un week-end parfait pour Jean-Lauret et deux pôles, deux victoires alors deux victoires je ne vais pas parler trop vite parce qu'on a déjà vu des retournements de situation en dernier instant dans ce genre de compétition surtout avec un 3ème secteur comme celui-ci on a tendance à se soulager à se dire c'est gagné il ne peut plus rien m'arriver et c'est là que surgit le rail on ne le souhaite pas évidemment à Jean-Lauret qui aura été le maître de cérémonie de cette soirée monégasque la dernière partie délicate ce sera la réaccélération à l'épingle de la Rascasse il pourra ensuite prendre toutes ses aises pour freiner au droit Anthony Noguès voilà à moins d'une catastrophe plus rien ne peut arrêter et Jean-Lauret qui va s'imposer pour la 2ème fois de cette soirée ici à Monaco le doublé pour Jean c'est fait devant Kevin Lagrange voilà Jean-Lauret vainqueur de cette épreuve Kevin Lagrange sera 2ème alors si on a droit des 2-9 il faut voir où il va aller les faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de place on retourne sur la 3ème place qui est indécise alors est-ce que Stéphane Koch va nous faire les freins à l'intérieur c'est pas impossible pour la 3ème place et non on aura donc David Van der Straten sur le podium bien joué à David qui aura fait preuve et bien d'une belle résistance tout au long de cette épreuve et voilà 3ème place pour David Van der Straten derrière on retrouve Stéphane Koch et donc Vincent Queudeville ensuite on retrouve tous les autres donc Cyril Lagaric 7ème Boris Despré sera donc 8ème 9ème place pour Sébastien Pierre à l'écran Jean-Philippe Ponceau complètera le top 10 voilà Hervé Lecomte 11ème maintenant derrière Fabien Taraki Fabien Taraki qui est donc 10ème et non pas Jean-Philippe Ponceau ça a bougé pendant la fin de l'épreuve et bien voilà les derniers pilotes à vouloir ramener leur voiture l'ont fait et bien voilà c'est ici que l'on va refermer cette 6ème manche de la saison de Porsche Super Cup merci beaucoup de nous avoir suivi en VOD évidemment on espère vous retrouver ce samedi ce sera en direct on espère du côté du Ungaro Ring avec non pas du tout du Salzburg Ring on sera en Autriche avec le WTCS sur RaceRoom mettez vous le petit rappel avec la petite cloche sur Youtube dans les événements à venir merci à toutes et à tous de nous avoir suivi désolé pour le côté light de cette diffusion mais les moyens techniques nous empêchaient de faire autrement voilà merci à toutes et à tous on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en live et d'ici là bonne soirée à la prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada